Bonjour Mathieu Bonjour Julien Alors je suis ravi qu'on prenne le temps de faire cette interview d'une part parce que c'est en partie en faisant cette école de la réinvention comme tu l'appelles, qui est l'Institut des Futurs Souhaitables dont on a un peu parlé, que j'ai eu l'idée de créer Sismique et d'autre part parce que tu viens de sortir un livre je ne sais pas s'il est déjà sorti d'ailleurs qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons » et donc que tu as une actualité toute fraîche donc c'est toujours bien de se rencontrer à ce moment-là et je suis aussi ravi parce que je sais que tu passes énormément de temps à penser à l'avenir et par ailleurs que tu te optimistes et ce qui m'intrigue pas mal par les temps qui courent donc on va parler aussi de ça est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Eh bien écoute, Mathieu, jeune papa depuis peu et puis explorateur, explorateur du futur de ce qui pourrait arriver mais aussi explorateur d'une partie du passé qui serait peut-être heureux de redécouvrir donc moi je voyage, je voyage dans le temps Ok, c'est un beau métier en tout cas bien décrit Donc tu as une formation d'historien et tu fais de la prospective c'est-à-dire que tu passes ton temps à voyager dans le temps et notamment à penser au futur avant qu'on parle de ce qu'est ton point de vue sur l'époque qu'est-ce que tu pourrais dire de la spécificité du regard que tu portes toi sur les choses comment tes lunettes d'historien, de prospectiviste et aussi ton histoire personnelle teintent les choses telles que tu les vois selon toi ? Je ne sais pas si c'est une pensée originale en tout cas c'est une pensée singulière parce qu'elle est le fruit justement d'une expérience qui est celle de l'histoire au service du futur Alors pourquoi c'est une expérience singulière ? Parce qu'en fait à la pratique des deux disciplines des deux métiers, des deux artisanats qui est l'histoire et le futur c'est un peu le même métier sauf qu'on ne regarde pas du même côté Quand, je ne sais pas, Stéphane Zweig te parle de Magellan ou que tu lis une bio de Condorcet en fait ils n'étaient pas à côté de Condorcet ni de Magellan ils prennent un certain nombre d'éléments et de variables ils racontent une histoire La prospectiviste ou le prospectiviste quand il est dans le futur en 2040 il n'est pas physiquement en 2040 il a un certain nombre d'éléments et de variables ils racontent des histoires Ce qui est intéressant c'est que les deux peuvent changer l'histoire avec des nouveaux éléments si une archéologue trouve un artefact incroyable dans un tombeau inviolet on va changer peut-être l'histoire de la dynastie avec une évidence déconcertante dans dix ans on racontera une autre histoire et ce sera notre histoire mais la prospective c'est pareil sauf qu'on est contemporain de l'histoire qui va arriver et donc on peut changer plus facilement l'histoire donc les deux sont des raconteurs d'histoire et ça tombe bien puisque raconter des histoires c'est ce que fait l'humanité depuis la nuit des temps nous on est une espèce fabulatrice on se raconte des histoires et on la raconte avec une telle force qu'on y croit et la plus grande histoire qu'on ne s'est jamais racontée c'est l'argent l'argent c'est quand même une histoire de confiance qu'on a les uns envers les autres des matériaux envers des chiffres et ça marche puisqu'on a structuré des civilisations et des sociétés ensemble donc moi je m'intéresse aux histoires donc je suis un raconteur d'histoires donc tu as une approche assez généraliste tu touches un peu à tous les sujets ouverte et on pourrait dire systémique des choses en t'appuyant sur différentes disciplines quand tu viens un peu de le faire et différents angles de vue est-ce que tu peux parler de ta méthode de cette méthode de compréhension du réel, ta grille de lecture de la réalité telle que tu la vois aujourd'hui comment tu mélanges ces différents angles de vue ces différentes disciplines ces différents angles de regarder l'histoire alors ça c'est l'essence même de la prospective qui est une indiscipline intellectuelle comme le disait si joliment Pierre Massé la prospective c'est une tentative d'essayer d'académiser une partie de méthode pour essayer d'imaginer le futur ça se fait dans les années 50 ça se fait à un moment donné où en Europe particulièrement puisqu'on l'avait savamment détruit on doit reconstruire donc dans une phase de résilience et on doit installer des décisions politiques fruit d'une stratégie elle-même produit d'une vision éclairée de ce qui pourrait advenir et donc des femmes et des hommes commencent à essayer de structurer une pensée prospective et la pensée prospective c'est la pensée du tout donc toute chose interconnectée par elle-même et en plus sur du temps long donc c'est dire s'il y a assez peu de limites à notre art et donc un des secrets c'est de bien s'entourer de gens qui se rassemblent sans se ressembler donc moi avec moi j'ai 150 experts de plein de domaines différents et moi je les fais travailler ensemble moi je suis l'incubateur je suis le lien entre toutes les choses qui fait qu'à la fin grâce notamment à des artistes on arrive à avoir des représentations des futurs possibles des futurs qui peuvent advenir à la faveur d'un certain nombre de choses qu'on peut faire ici et maintenant et tout l'art c'est de donner justement la potentialité à celles et ceux qui pourraient en faire quelque chose donc la prospective c'est l'art d'éclairer celles qui ou et ceux qui vont prendre des décisions en conscience et donc on est systémique on est aussi sismique mais on est systémique on est panoramique on est holoptique on l'appelle bien comme on veut mais en effet on travaille avec toutes les interconnexions de beaucoup de choses de l'agriculture à l'espace tu as quelques exemples oui de l'agriculture à l'espace des océans à la pédagogie quand on imagine le futur de la médecine de la mobilité des services publics de la relation intergénérationnelle tout ça est le produit de mélange d'hybridation et on voit bien d'ailleurs qu'on est dans un monde d'interdépendance maintenant on n'est plus dans un monde de silos on est encore dans un monde de silos mais on sent bien que les interconnexions sont à travailler donc nous notre métier c'est justement travailler sur les interconnexions d'accord pour essayer d'appréhender la complexité des choses la complexité du monde exactement qui se nourrit justement de cette interdépendance donc je voudrais qu'on entre un peu plus dans le dur est-ce que tu pourrais nous parler de l'époque en fait qu'est-ce que tu pourrais dire sur notre époque est-ce qu'on vit une époque particulière et qu'est-ce qui la caractérise fondamentalement qu'est-ce qui caractérise ce qu'on est en train de vivre pas forcément là tout de suite maintenant avec cet épisode Covid mais plus généralement et qu'est-ce qu'on s'apprête à vivre dans les années à venir est-ce qu'on a un tournant de l'histoire tel que tu le regardes évidemment c'est toujours plus facile à dire à posteriori mais quel regard tu portes sur notre époque alors il y a déjà un préambule à dire c'est que moi je suis un contemporain de l'époque donc je suis pas plus lucide que toi je suis juste acteur de l'époque par contre comme toi et comme tous les auditrices et les auditeurs et tu as raison de dire que l'histoire elle se fait à posteriori évidemment la renaissance les filles et les gars de la renaissance je suis pas sûr qu'ils se sentaient en renaissance le temps de la renaissance ils se sentaient dans une période de crise incroyable qui était en train de bouleverser mille ans de statu quo d'anciens régimes d'économies de cultuels de commercial même de géographie de topographie tout était en train de vaciller c'était une période de grande crise d'ailleurs la renaissance c'est aussi les guerres de religion donc il y a quelque chose d'une tension énorme dans un monde qui finissait et un autre monde qui arrivait et c'est les modernes il faut installer dans leur époque qui ont dit qu'entre eux et le sombre Moyen-Âge puisqu'à l'époque on avait une vision très sombre du Moyen-Âge ça s'éclaire de plus en plus une zone d'entre-deux une zone de métamorphose qu'ils ont appelée la renaissance pour mieux s'installer dans leur époque moi je pense qu'on est qu'on est peut-être dans une renaissance et comme je suis contemporain de l'époque j'aime à le croire et j'y contribue donc c'est pour ça que je ne suis pas très à la fois très neutre et très lucide par contre avec un peu de recul maintenant ça fait 20 ans on sent quand même qu'on est dans une époque il y en a peu eu comme ça à ce niveau-là de transformation on cite beaucoup la renaissance certains avancent même que c'est une période digne du néolithique ce moment où on a commencé à se sédentariser et où on a commencé à avoir besoin de calculer donc on a créé du chiffre de la monnaie de l'argent de l'économie pour essayer de vivre les uns avec les autres on est dans cette période-là de métamorphose profonde qui fait que le monde d'après sera différent de celui qu'on a connu et j'aime à croire que c'est une période incroyable puisque nous on en a conscience à la différence de tous les prédécesseurs on ne va pas attendre nos descendants pour dire que cette période-là était une période de métamorphose on le ressent on l'intuite et bien même on peut y participer donc tout l'enjeu c'est comment on participe à une période qu'on sent être une grande période de métamorphose quand tu parles de cette période tu penses aux 5 aux 10 aux 30 dernières années aux siècles qu'on est en train de vivre juste pour savoir justement à quel moment il y a peut-être ce point de bascule qu'on peut identifier donc ça encore une fois c'est nos petits enfants qui diront à quel moment ils vont cerner un peu la période d'ailleurs tu sais que le nom est libre actuellement on peut choisir le nom de notre période elle n'a pas de nom les sociologues disent du moment dans lequel on est que c'est la post-modernité on sait juste qu'on est après la modernité mais le nom est encore libre donc à vous de proposer les noms en ce moment il y a beaucoup de propositions pour le grand chaos peut-être que la grande métamorphose sera aussi ce que retiendront nos descendants en fonction de ce qu'on va en faire moi je pense qu'il y a une période qui s'achève c'est la période née dans le 19ème siècle la révolution industrielle où la force motrice carbonée s'est épanouie une production thermo-industrielle qui s'est épanouie au 20ème siècle qui continue encore puisque le 20ème siècle pour beaucoup continue encore dans le 21ème je pense qu'on va passer à autre chose en termes de production d'énergie peut-être d'économie de relation à la nature de relation aux vivants et donc à notre humanité on va certainement devoir faire un shift comme à la Renaissance ils ont fait c'est-à-dire qu'à la Renaissance ils sont l'anthropocentrisme est toujours là mais la planète Terre s'est située dans un univers bien plus grand qu'elle elle n'est plus au centre de toute chose donc il y a quelque chose qui s'est déporté même dans notre présence spatiale au monde je pense qu'on va devoir faire sensiblement la même chose notamment en relativisant notre anthropocentrisme qui nous conduit un petit peu dans une impasse tragique il va falloir nous considérer un parmi les égaux un dans le vivant au coeur du vivant on va voir comment on va se mettre il va falloir qu'on relativise la place de l'humain et ça, ça va nous transformer profondément notre réalité connexe à toute chose et donc c'est de cette grande métamorphose dont on parle de type Renaissance et de type une autre économie basée sur d'autres valeurs et ça on va achever le 19ème siècle et pas lui au 20ème je pense au 21ème donc je suis moi-même en train de de faire un peu comme toi d'essayer de poser mon propre système de décryptage du réel et de la complexité du monde ce qui est un projet vain dès le début puisque c'est évidemment beaucoup trop complexe pour que ce soit dans un système mais bon tu vois ce que je veux dire comment est-ce que tu fais lien entre ce qui est en train d'arriver au système Terre c'est-à-dire ce francissement des limites dont j'ai beaucoup parlé sur ce podcast le réchauffement climatique la disparition du vivant avec ce qui se passe au niveau social sociétal économique c'est-à-dire les crises économiques l'inflation des dettes la montée des inégalités les tensions diverses etc et nos comportements individuels ou même ce qui se passe dans notre cerveau moi c'est un peu les trois grands systèmes en partant du plus gros au plus bas que j'aime bien avoir en tête donc comme je dis c'est évidemment très complexe mais si on essaye d'identifier les grands liens les grandes lignes de failles ça donnerait quoi ? c'est pas la petite question ça non mais tu vois je pense notamment à l'outil que tu avais développé avec dans le cadre de l'Institut Fécutif Souhaitable qui est le poster qui fait le lien entre un certain nombre de sujets tu vois tu as cette grande problématique prenant le climat par exemple qui découle de plein d'autres choses est-ce que tu arrives à tracer vraiment des grandes lignes d'évolution culturelle qui sont en lien avec ce système Terre tu vois comment tu poses toi ton système quels sont les grands éléments que tu as en tête là encore vous avez 4 heures vous avez toute une vie pour répondre le monde qu'on quitte il est plus lisible que celui vers lequel on va pourtant quand on prend le temps de la complexité donc nous on se pose tous les 6 mois pour essayer d'appréhender justement toutes les problématiques dont tu as parlé et travailler les interconnexions des problématiques entre elles on voit quand même se dégager des choses et c'est de ça dont je vais te parler donc c'est évidemment que le produit de nos découvertes qui s'est conforté dans les 20 dernières années il y a quand même des convergences notamment les convergences c'est que vraiment le 20ème le 19ème le 18ème le 17ème le 16ème siècle et certainement avant étaient des siècles où les choses étaient en silo où on a célébré l'indépendance des choses et où on a séparé les choses pour les comprendre on a séparé dans la science on a séparé les êtres pour mieux les dominer on a essayé de travailler sur justement catégoriser les choses pour les comprendre il semblerait quand même que notre siècle soit celui de l'interconnexion de l'interdépendance de célébrer les liens plutôt que les biens il y a quelque chose de l'ordre de la complexité elle est vue différemment par rapport à tous les siècles précédents et voir les choses différemment ça transforme profondément le monde c'est d'ailleurs même le préalable à toute évolution ou à toute révolution donc à cette grande question ma réponse c'est changer son regard ça change déjà le monde et célébrer plutôt un monde d'interconnexion et d'interdépendance va de toute façon créer un monde différent en 18ème siècle on a célébré les déclarations d'indépendance de tous les pays c'était une libération les philosophes des Lumières ont vu dans l'essai américain de la jeune démocratie le zénith de ce qu'ils avaient rêvé peut-être même un retour d'un âge d'or antique moi je pense qu'il est temps de faire des déclarations d'interdépendance pour avoir le même effet en fait d'ouverture et de liberté finalement et donc travailler sur les interconnexions des choses les unes avec les autres c'est évidemment bien plus complexe même si il est très difficile d'aller dans des dans des disciplines pointues en silo et bien célébrer les interdépendances quelque chose à mon avis d'intéressant c'est pour ça que dans les humanités donc les humanités c'est ce qu'il faut savoir savoir être les compétences les attitudes à mon avis nécessaires pour le 21ème siècle la biologie le regard biologique sur les choses est quelque chose qui revient de plus en plus et qui va être à mon avis aussi transformateur qu'à la renaissance quand ils ont redécouvert l'antique c'est que quand ils ont redécouvert l'antique grâce notamment aux penseurs arabes qui avaient recopié une partie des pensées qu'on avait oubliées en fait ils ont redécouvert le monde dans lequel ils vivaient à la lumière d'un autre prisme qui était celui de l'antique ça a changé la philosophie l'éducation ça a changé une partie peut-être même de l'économie de la relation au pouvoir et on est en train de faire la même chose avec le regard biologique sur le monde en célébrant les interconnexions et les interdépendances et en même temps ce qui est paradoxal c'est que quand tu regardes les médias le discours politique tu as l'impression qu'on n'a jamais été autant dans une pensée en silo dans des discours en silo et qu'on remet justement du binaire là où il y avait un peu de complexité tu vois c'est vraiment il n'y a plus de capacité d'écoute comme si on refusait cette complexité au moment où on aurait le plus besoin comme tu dis de la voir alors j'imagine qu'il y en a qui la voient il y en a qui travaillent dessus mais tu vois tu as cette espèce de confrontation avec cette autre tendance qui vient des réseaux sociaux qui vient etc de ah la pensée en silo comment tu mais pas que des réseaux sociaux de notre propre nature humaine quand même nous à titre individuel la barbarie elle n'est jamais extérieure elle est souvent intérieure même nous à l'échelle de nos vies quand c'est trop compliqué on aime bien résumer à l'essentiel et puis allez je fais ça comme ça et face à cette zone de métamorphose qui quand même agite toute chose il y a assez peu de choses qui peuvent tenir en l'état sans au moins s'introspecter et à minima commencer à changer donc quant à ça il y a 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 résumé au plus simple il y a aussi à retourner dans le passé dans un âge d'or présumé pour essayer de ressortir des choses que au moins on savait qui étaient un peu acquis un peu connus plutôt que d'aller dans une exploration et une aventure où on ne sait pas ce qui va arriver donc moi à mon avis c'est pas c'est pas dramatique et je pense que même moi et toi on le vit à l'échelle de nos vies après les interconnexions le web ça nous permet aussi de nous connecter avec cette première ministre néo-zélandaise incroyable qui ose faire la semaine de 4 jours et qui va peut-être te faire le revenu minimum d'existence comme toi tu le rêves depuis des années donc il y a aussi le fait de se trouver avec des gens partout dans la planète qui se ressemblent et qui se rassemblent aussi un peu donc cette interconnexion du web elle peut elle peut diviser bien évidemment mais elle peut aussi rassembler celles et ceux qui veulent se rassembler donc il y a les deux polarités en ce moment dans notre époque il y a une énergie mortifère partout même à l'échelle de nos vies on peut être démoralisé quand on se lève le matin il y a des forces de vie qui émergent de partout pour dire on va s'inscrire dans le temps et on va faire demain un demain qui nous ressemble ou en tout cas on va créer quelque chose de neuf et ça c'est partout dans la planète que ça explose et donc moi je suis très sensible et très heureux de voir qu'à Rio de Janeiro qu'à Porto Novo au Bénin on a les mêmes que nous c'est à dire avec la même volonté d'essayer de faire différent en tout cas et sensiblement on a un peu les mêmes trucs et les mêmes astuces d'ailleurs on s'échange un certain nombre de bons plans donc ça nous rassemble tout ça il y a quelque chose de ça va peut-être concrétiser le rêve qu'ils avaient au 18ème et au 19ème siècle de cette internationale finalement de cette communauté humaine ensemble ça m'amène à parler en partant justement de cette espèce de dualité d'affrontement qu'il y a entre la pensée en silo la pensée complexe la pensée définitive qui dit voilà il n'y a plus rien à faire il n'y a pas le choix et d'autres qui vont dire justement c'est trop complexe pour qu'on puisse prévoir quoi que ce soit donc ça reste encore ouvert je voudrais qu'on parle maintenant de ce que tu nommes la guerre des imaginaires et de cet optimisme offensif que tu que tu défends quand tu écris par exemple que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde et qui peut aussi évoquer la phrase de Georges Bernard Schoch qui est citée dans ton livre je cite il y a dans la vie deux catégories d'individus ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas quel est l'enjeu autour des imaginaires et est-ce qu'il est le même partout dans le monde justement alors pour moi l'enjeu des imaginaires comme tu le nommes c'est l'enjeu préalable à toutes les batailles en gros si on ne change pas ce qu'il y a entre nos deux oreilles quelle que soit l'action qu'on va mener a priori ça ne va pas changer grand chose j'aime bien rappeler à Elon Musk et pas que qu'on est toujours aussi ridicule dans une voiture électrique dans un embouteillage ce n'est pas qu'une solution technique si on n'a pas pensé le transport voire la mobilité en amont a priori on va trouver les mêmes affres quelle que soit la technologie même différente ou plus vertueuse donc il y a quelque chose de préalable à tout ça c'est d'essayer de s'ouvrir au maximum pour essayer de voir différemment un monde qui appelle à la réinvention on voit bien que il y a plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger on voit bien qu'il y a assez peu d'autres choses qui restent en l'état et qui vont se proroger encore de manière éternelle on voit bien qu'il y a plein de germinations partout de tentatives d'essais et erreurs de gens qui prennent leur destin en main et qui essayent de créer le monde dans lequel ils aimeraient vivre bon ça c'est des constats on peut le faire tout un chacun et on voit aussi des forces rétrogrades des forces mortifères qui veulent nous ramener dans un passé souvent moisi mais au moins certains puisqu'on l'a connu ou on pense l'avoir connu parce que je rappelle qu'on n'y était pas non plus donc il y a quelque chose de l'ordre d'une légende et d'une histoire qu'on se raconte en gros on se raconte toujours des histoires et donc la guerre ou en tout cas le combat ou la cathédrale ou le chantier vous l'appelez bien comme vous voulez c'est quel est l'imaginaire qu'on veut mettre dans la tête de celles et ceux qui vont créer le siècle et donc là c'est une question d'énergie profondément l'imaginaire est au service d'une énergie une force de vie ou des forces mortifères et après à chacun de trouver son ressort son élan pour monter sur la barricade pour construire la cathédrale moi c'est pas la colère la colère je l'ai je suis bouillonnant tout le temps je sais qu'elle est destructrice sur ma vie donc j'imagine à l'échelle d'une société et puis j'aime bien lire les récits des révolutions passées et la colère c'est le premier moment le deuxième moment souvent c'est l'abattement celui-là il peut un peu durer en fonction des écueils mais une fois qu'on a fait ça ça va pas la métamorphose va pas se passer différemment qu'on soit pessimiste et qu'on trouve qu'il n'y a rien à faire donc soyons en tout cas conscients d'une chose c'est que demain sera profondément ce que nous allons en faire une fois qu'on a dit ça comment on se retrousse les manches pour essayer de rentrer dans cette bataille et je pense que penser que demain est un demain ouvert nous aide à construire ici et maintenant je voudrais aller un petit peu plus sur cette idée développer cette idée d'optimisme pour bien comprendre aussi justement ce qui reste ouvert si je peins une minute le tableau en ne parlant par exemple que de la problématique environnementale et en forçant un peu le trait quoi que on sait qu'on a un climat et je l'ai développé dans d'autres épisodes mais on sait qu'on a un climat qui se réchauffe comme actuellement ça donne dans les décennies à venir un monde de plus en plus chaotique on sait très bien que plus de degrés voire plus c'est quand même extrêmement grave avec des risques systémiques majeurs à tous les niveaux on sait que de fait pour le moment on est incapable de réduire nos émissions carbone parce qu'on sait pas faire de transition énergétique suffisamment rapide ni faire de décroissance économique volontaire on sait que le problème est mondial qu'on est incapable de prendre une décision à cette échelle aujourd'hui et que la situation telle qu'on la voit aujourd'hui nous laisse entrevoir peu de chances que de s'améliorer donc moi ce que je constate c'est qu'on est quand même très mal embarqué et t'as de plus en plus de gens et tu vois très bien d'où je veux en venir qui sont dans cette énergie là tu vois dans cette bataille de préservation du climat et c'est évidemment la même chose pour les écosystèmes vivants les autres limites planétaires donc certains pensent que c'est déjà trop tard tu vois et que donc la priorité ce serait de se préparer à des changements radicaux tout en restant positif d'une certaine manière en évitant une descente trop violente dont la trajectoire mais cette trajectoire finalement est à peu près hors de notre contrôle d'autres continuent d'être optimistes tu parlais de Musk etc mais de ce que je constate soit parce qu'ils connaissent de toute évidence assez mal le sujet soit parce qu'ils sont convaincus que la technologie va régler nos problèmes etc comment on fait pour être un optimiste réaliste tu vois pour s'inscrire dans ce contexte et qu'est-ce que tu opposes à cette trajectoire qui semble sombre tu vois c'est quoi le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de volonté dont parle Gramsci auquel tu fais référence dans ton livre il me semble que c'est Alain mais Gramsci aurait pu le dire parce qu'il était lui dans une période de métamorphose incroyable puis lui il a fini dans les geôles d'un système qui ne voulait pas changer donc il y a des gens qui étaient au contact d'une métamorphose bien plus violemment que nous entre nous soit dit les années 30 c'était aussi un affrontement des logiques de mort face aux forces de vie et dans cet entre-deux le disait Gramsci il y a des forces sombres qui apparaissent les monstres apparaissent de partout et on les voit dans les médias on les voit sur les réseaux sociaux mais il y a aussi des explorateurs et des forces de vie je pense que le mot optimisme c'est un mot qui est piégeant je pense que ce n'est pas une question d'optimisme c'est une question d'énergie quelle est l'énergie que vous voulez choisir pour rentrer dans l'époque pour participer à l'époque pour vivre le 21ème siècle si je le résume comme ça c'est plus ouvert et l'énergie de colère c'est une énergie mais est-ce qu'on construit avec une énergie de colère on voit bien qu'à l'échelle de nos vies pas sûr ou l'énergie de peur exactement de peur de défiance en fait c'est des questions d'énergie quelle est l'énergie qu'on choisit ou qu'on embrasse finalement parce que des fois moi la peur me submerge comme la colère donc des fois je ne choisis pas l'énergie mais moi j'ai plutôt l'idée qu'il y a de la construction à faire François Taddei lui il parle de meilleuriste lui il est meilleuriste lui il veut faire mieux et je pense que comme il va falloir faire mieux avec moins c'est une bonne philosophie donc l'optimisme plutôt une énergie et moi j'ai plutôt une énergie de construction qu'une énergie de destruction donc oui le climat s'est plié pour un certain nombre de degrés et donc il faut rentrer dans une phase de résilience quand tu dis ça comme ça ça va pas nous faire moins de sueur et moins de complexité mais c'est un état de fait on va rentrer dans un état différent du monde à la faveur de enfin à la faveur à cause de la de la tristesse des hommes à ne pas s'organiser dont acte une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on fait et moi la seule question qui m'intéresse actuellement et dans les prochaines dizaines d'années c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour essayer d'habiter le monde qui se transforme à cause de nous et d'essayer d'en faire quelque chose qui pourrait ressembler à ce que l'on souhaite parce que dans cette zone d'entre deux on peut aussi passer à autre chose et donc cette espèce d'introspection forcée de changement forcé ça va nous permettre aussi d'aller vers quelque chose qu'on pensait peut-être impossible donc il y a quelque chose de l'ordre de prenons cette période pour en faire quelque chose et donc oui le climat et tu as choisi le truc le plus insoluble de la Terre vu la tendance lourde qui est installée et oui les neiges éternelles du Kilimanjaro ne seront plus éternelles pour nos petits-enfants c'est acté en fait ça c'est irréversible donc il va falloir en faire son deuil il va falloir peut-être célébrer autour de ce Kilimanjaro qui sera plus qui sera plus blanc en son sommet le fait qu'il y ait une biodiversité incroyable qu'on aura su restaurer qu'on aura su régénérer pour montrer à nos enfants un certain nombre peut-être d'espèces que nous on n'a pas eu le plaisir de voir parce que la folie des hommes s'est emparée aussi de notre siècle donc il y a quelque chose de qu'est-ce qu'on fait de l'époque et donc moi j'ai choisi plutôt la construction face à des forces de mort énormes c'est-à-dire qu'on est quand même dans un combat un peu disproportionné mais on sent bien que le sens de l'histoire va plutôt dans cette idée de construction que dans cette idée de destruction mortifère pour une bonne raison c'est qu'il n'y aura personne pour écrire l'histoire si c'est ce courant-là qui gagne donc il y a quelque chose non vas-y je t'en prie non vas-y je repensais je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur l'optimisme parce que je trouve que c'est effectivement un mot autour duquel il y a beaucoup de confusion et qu'il y a une espèce d'injonction encore à être optimiste tu vois c'est comme s'il n'y avait pas le choix être pessimiste ça n'amène à rien etc et c'est inscrire une forme d'optimisme dans un contexte qui se veut réaliste si tu vois par exemple autour du climat et de l'environnement il y a toujours une forme de c'est-à-dire on prend pour excuse l'optimisme comme excuse l'optimisme pour être dans une forme de déni par rapport à la transition énergétique etc donc c'est intéressant de te dire qu'on peut travailler en actant certaines choses et en essayant de trouver la bonne énergie pour aller agir par rapport à une problématique de résilience par exemple je pense que c'est une question d'énergie une question de vibration aussi c'est-à-dire qu'il y a des mouvements des mouvements démocratiques des mouvements de foule des mouvements internes à l'intérieur d'une propre personne donc tu nourris ce mouvement avec quelle énergie en gros si on était juste dans la physique et moi j'aimerais rajouter un truc et rappeler que donc moi ça fait 20 ans que je fais de la prospective la prospective c'est depuis bien plus longtemps que moi depuis les années 50 et avec toute cette expérience la lucidité c'est pas le scénario d'arrivée c'est la base de départ je m'explique en fait on n'est pas plus lucide parce qu'on privilégiait un scénario noir parce qu'il a plus de potentialité d'arrivée en fait on est lucide sur le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait devenir surtout si on fait rien mais on est aussi lucide sur le monde tel qu'il pourrait devenir surtout si on y contribue donc la lucidité c'est la base de départ sur cette lucidité du monde on est bien d'accord que ça se réchauffe que l'irréversibilité est engendrée que les neiges du Kilimanjaro a priori c'est collector sur ça on fait un certain nombre de futurs possibles les scénarios noirs donc ça va empirer ça va être une catastrophe les scénarios tendanciels si on suit le trend du moment et bien voilà ce qui peut arriver entre nous les scénarios tendanciels et les scénarios noirs ils sont en train un petit peu d'être un peu homonymiques et puis il y a des scénarios de rupture s'il y a quelque chose qui arrive à ce moment là dans 10 ans ça peut tout changer un exemple si à Kadarache on arrive à découvrir l'énergie de fusion donc l'énergie du soleil et la produire sur Terre a priori ça va changer 2-3 trucs pas tout parce que la technologie est contrôlée par 10 pays et pas par l'ensemble des pays mais ça donne potentiellement de l'énergie pour tout le monde pour 2 milliards d'années qu'est-ce que ça peut changer et puis il y a le scénario souhaitable à la différence des 3 premiers qui prennent l'existant et qui tirent un peu les courbes le scénario souhaitable il part de la volonté de ce qu'on veut voir advenu à un horizon de temps en l'occurrence 2040 pour nous et on voit en reculant tout ce qu'il y a à abaisser pour arriver à cette vision là ça s'appelle de la stratégie là où je veux en venir c'est que c'est pas une question d'optimisme c'est une question de volonté c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour demain et la question de la volonté en politique comme en économie elle est souvent pas posée on fait avec ce qu'on a mais l'avantage de penser et de désirer un futur c'est de partir de son futur souhaitable son futur advenu pour arriver ici et maintenant pour essayer d'éclairer des choix et donc on disait avant que gouverner c'était prévoir on le dit encore moi je pense qu'aujourd'hui particulièrement dans notre zone de métamorphose gouverner c'est vouloir et donc on doit se poser individuellement qu'est-ce qu'on veut l'exprimer clairement et après trouver la stratégie pour arriver à cette volonté au niveau individuel au niveau collectif et ça ça s'appelle un projet politique on manque un peu de ça dans ce contexte sachant que que le spectre justement des futurs possibles se referme un peu plus chaque jour c'est quoi un futur souhaitable qui s'inscrive dans la contrainte du réel et quelles sont les forces profondes pour citer Raymond Aron qui orientent dans une large mesure nos imaginaires nos actions nos actions politiques et qui pourraient nous empêcher de faire advenir ce futur on est contre quoi en fait alors moi je veux bien te poser une question je sais pas si ça se fait chez Sismic mais on pose jamais trop de questions à toi tu parles beaucoup de réel c'est quoi le réel pour toi j'ai fait un épisode dessus justement qui essaie de montrer que ne serait-ce qu'en physique on a une difficulté à le définir donc je vais pas faire le réel justement c'est une pour moi c'est une vraie question parce qu'on a d'une part on se rend compte que déjà en physique on a du mal à le poser jusqu'à un certain niveau donc effectivement mais même si c'est pas dans notre perception directe juste d'avoir ça en tête et de se dire que finalement on a une compréhension des choses qui peut être troublante quand on pousse là-dessus et après le réel effectivement ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il est propre à chacun c'est que chacun va aussi voir le monde à sa propre manière vivre sa propre réalité donc ça ça veut dire que ça pousse à l'empathie ça pousse à imaginer aussi quel est le contexte quelle est la vie la manière de voir le monde de l'autre mais fondamentalement moi je me raccroche à la science quand je parle de ça c'est-à-dire que il y en a qui vont être qui vont parler de science de science etc je ne suis pas scientifique moi-même donc je me raccroche à ce que disent la majorité des scientifiques sur un certain nombre de choses et je me raccroche à la pensée la raison etc pour essayer de déterminer justement ce qu'on sait de manière certaine dans ce cadre scientifique et ce qui est du domaine de l'opinion donc là typiquement on a parlé du climat pour moi ce que je mets dans la catégorie réelle ça va être le fait que la terre se réchauffe le fait que c'est dû à l'homme etc je ne sais pas si ma réponse te convient bien sûr donc le réel c'est la lucidité du monde tel qu'il est mais ce n'est pas le réel sur les trajectoires la trajectoire elle dépend quand même de la volonté humaine alors il y a il y a des grands trends sur le climat je suis d'accord avec toi mais ce que je veux dire c'est que le réel de demain sera différent peut-être de celui auquel tu imagines bien sûr mais je ne parle pas d'une trajectoire je te dis justement on a des contraintes réelles que l'on connaît aujourd'hui un certain nombre de forces à commencer par les forces physiques tout simplement et puis des choses qui ne dépendent pas de la physique mais qu'on peut juger une réalité qu'on a Donald Trump président des Etats-Unis c'est là c'est quelque chose de réel donc on peut s'accrocher à ça ça existe ça sera peut-être pas vrai demain comment on fait dans ce cadre qui paraît assez simple justement pour construire des futurs possibles quelles contraintes on se met est-ce qu'on est limité est-ce qu'on peut penser à tout est-ce qu'on peut partir dans l'utopie est-ce qu'il faut partir dans l'utopie et justement ces forces ces signaux forts ou signaux faibles ces forces profondes qui sont très présentes aussi dans nos imaginaires et qui nous bloquent pour imaginer des futurs possibles quelles sont-elles et est-ce qu'il faut lutter contre ça aussi pour débloquer les imaginaires et voilà parce que tu vois le sens de ma question tout à fait je vois très bien c'est même la quintessence de l'exercice c'est comment on fait pour décoloniser son imaginaire en partie en se basant sur des choses qui vont dans ce que tu appelles le réel le réel ça va nourrir la stratégie on n'en a pas nécessairement besoin dans la première phase de la vision on en aura besoin dans l'application de la stratégie du réel mais pour essayer de savoir où on veut aller je pense qu'on peut se permettre dans le premier temps d'essayer de voir profondément à quoi on aspire profondément si tu aspires à vivre en équilibre avec la nature dans un monde où l'intergénérationnel sera plutôt bien géré où les richesses seront reconsidérées et on prendra de l'importance sur des choses qui ne sont pas comptabilisées actuellement où on pourra célébrer des valeurs nouvelles comme par exemple la congruence où l'homme politique qui fera ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait sera plutôt mis en avant que celui qui fait différemment on va dire ou plutôt à l'ancienne si tu dis que dans l'éducation que tu veux voir dans tes petits-enfants et bien il sera proche à la fois de l'essentiel biologique de l'histoire revisitée du monde pas célébrée par les guerres pas cette histoire avec la grande hache mais célébrée par l'amitié qu'ont eu les peuples peu importe ça tu le poses et après tu en parles et tu t'aperçois et ça c'est ça la grande force de dialoguer avec des humains qu'on n'est pas si singulier que ça nous les humains et qu'on rêve un peu tous de la même chose quels que soient les continents quels que soient les générations si ce qu'on souhaite tous ensemble d'ailleurs la période du Covid a été très favorable à faire un inventaire de l'essentiel on a tous manqué un peu de la même chose on a tous manqué d'aller voir nos anciens et de leur dire qu'on les aimait on a tous manqué de cette relation à l'autre kinesthésique et bien si ça c'était un manque ça peut devenir un besoin un besoin ça peut devenir un projet et un projet ça se mène une fois qu'on a exprimé la volonté qu'on s'est vu toi et moi et tous les auditeurs qu'on est d'accord que la relation à la nature il faut la repenser que la nature c'est important et bien on se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que je protège ça qu'est-ce qu'il faut faire pour que je ré-ensauvage une partie du territoire français qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des revégétaliser la ville et la vie et là il y a une stratégie différents moyens d'y arriver et après à nous responsables politiques ou responsables de nos vies de choisir et ça la responsabilité de choisir une stratégie ça s'appelle de la politique mais avant tout il faut savoir ce que l'on souhaite ce que l'on désire et je trouve qu'on ne parle pas de ça en fait on fait avec l'existant mais ceux qui ont Victor Schulcher qui a aboli l'esclavage il n'a pas fait avec l'existant quand il a dit il faut supprimer l'esclavage on lui a dit mais si on supprime l'esclavage l'économie va tomber puisqu'on a toujours fait comme ça il a dit il faut changer l'économie et avant de changer l'économie il faut changer même le regard qu'on a sur l'économie c'est comme ça qu'on passe des sauts quantiques on n'a pas toujours été dans le salariat on n'a pas toujours fait avec du carbone on n'a pas toujours et on fera certainement différemment donc à mon avis le préalable c'est de se dire toi, moi et les auditeurs et les auditrices qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir et se donner les moyens d'y arriver je veux faire un petit aparté t'as un peu évoqué ça sur le niveau émotionnel pour savoir un peu comment ça se passe parce que ton métier en partie est d'amener des personnes à devenir plus lucides au travers notamment l'Institut du futur souhaitable plus lucide sur l'état du monde et ça implique donc de se prendre quelques claques pour beaucoup quand on entre vraiment dans le dur on a quand même une grosse tendance à devenir au moins dans un premier temps un peu plus pessimiste que ce qu'on était avant on va avoir un peu le côté sombre qui nous est souvent un peu caché comment toi tu gères ça pour toi comment t'as traversé ça et comment tu fais pour accompagner les autres mais en fait c'est tout à fait naturel et c'est vraiment une phase c'est une phase que tout le monde éprouve quel que soit l'âge quel que soit on a une phase de lucidité du monde qui est pour le coup le réel le vrai réel donc un des secrets c'est que si on est en collectif pour le faire ça passe plus facile que si on est tout seul parce que si on est tout seul avec nos peurs nos angoisses sans pouvoir les partager avec quelqu'un qui lui-même peut essayer de te rassurer en disant mais moi aussi donc nous on fait ça en caravelle donc comme tu l'as dit à l'Institut vous étiez 26 26 compagnons de voyage à travers la complexité du monde c'est important d'être épaulé moi je trouve et une fois qu'on a vu le monde tel qu'il est il est bon aussi donc on a vu la forêt qui tombe et elle est en train de tomber de partout il est bien aussi de prendre le temps du temps et moi je pense qu'il est urgent de prendre le temps ça c'est l'autre secret c'est qu'il n'y a pas même avec ton podcast incroyable même si tu collectionnes tous les podcasts il faut quand même prendre ce temps pour soi donc la maturité est le produit du temps qu'on s'accorde sur ces problématiques donc nous on prend le temps de la complexité et quand on prend le temps de la complexité on voit émerger toutes ces jeunes pousses qui sortent de terre qui feront la prochaine forêt et il n'y a pas une forêt puis une autre il n'y a pas une révolution il y a une évolution une forêt dans une autre et on est à ce moment là de notre histoire commune de l'humanité où plein d'arbres tombent qu'on a toujours connus qu'on pensait être là encore pour des milliers d'années il y a plein de jeunes pousses qui sortent alors les jeunes pousses elles sont fragiles il suffit que des bottes de fascistes arrivent à les piétiner pour qu'elles meurent évidemment mais elles sortent de partout à travers la planète et quand on enlève l'humus donc quand on décortique quand on va au fond quand tu le fais avec ton podcast on voit qu'elles sont interconnectées les unes avec les autres donc il n'y a pas de vérité dans le monde de demain mais il y a des convergences et donc célébrer ces convergences y contribuer voire y apporter sa propre pierre ça va accélérer la naissance de la forêt qui vient à mon avis qui va être une forêt encore vierge puisqu'on peut choisir un peu sa destinée donc oui la forêt elle tombe et oui dans la nature il faut qu'une forêt tombe pour qu'une autre apparaisse donc ça c'est déjà relativiser le fait qu'il y a un monde qui meurt et un monde qui naît et on est dans ce moment là il n'y a pas un monde puis un autre il y a un monde dans un autre et donc il y a les deux forces encore une fois c'est des questions d'énergie qui sont concomitantes je dirais qu'on parle du passage à l'échelle de comment on fait advenir justement cette transition j'ai un peu deux choses déjà aujourd'hui je trouve qu'il y a j'ai cette impression qu'il y a quand même une espèce de un peu un entre-soi dans le milieu de la transition des gens qui pensent autour de ça qui se ressemblent tous un peu beaucoup de ce que je peux en voir et qui par ailleurs en plus ne sont pas d'accord entre eux il y a plusieurs mouvements il y a les collapsologues il y a les optimistes il y a les radicaux il y a les pro-violence les non-violents il y a des partis politiques qui s'emmènent il y a des gens qui sont dans les entreprises qui essayent de faire bouger les choses à l'intérieur du système et ça je parle de ce que je vois en France tu peux appliquer ça un peu partout avec des énergies différentes des cultures différentes comment on fait concrètement pour qu'un nouveau projet de société émerge sachant qu'il est déjà super dur de créer un consensus entre des gens qui sont d'accord pour dire qu'il y a quelque chose à faire et ça amène une question plus large je me suis curieux d'avoir ton point de vue sur cet écosystème là qui est est-ce qu'on peut changer le monde en fait est-ce que c'est pas un truc qui nous dépasse fondamentalement vu la complexité vu l'aspect systémique des problèmes actuels est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce mythe de changement de monde est-ce qu'il n'y a pas le truc il faut se laisser porter essayer de voir où ça va tu vois le sens de ma question encore une fois je pense je vois très bien donc évidemment on peut pas changer le monde mais on peut y contribuer tu vois il faut être toute force relative par contre on peut changer son monde et commencer à changer son monde ça commence à changer le monde parce que on n'est pas on n'est pas 2, 3, 3 000 4 000 on est 5 000 on est des millions et des centaines de millions à se poser les mêmes questions à en partie faire des premiers pas pour certains à changer radicalement un certain nombre de choses c'est pas un phénomène marginal ça l'était peut-être il y a 20 ans il y a 20 ans on nous traitait d'utopiste pour nous dégager du sérieux des discussions aujourd'hui il y a les forces de vie de partout il y a quelque chose de l'ordre c'est plus c'est plus une anomalie c'est une nouvelle aventure il y a quelque chose de cet endroit là après sur la sur la richesse de la biodiversité de notre écosystème puisque on peut le voir aussi comme ça peu importe ce qui te fait venir sur le chantier de la cathédrale la seule question qui moi m'intéresse c'est qu'est-ce que tu veux y faire qu'est-ce que tu peux y faire et comment tu y contribues et donc si tu viens avec une énergie de colère de feu d'eau une énergie cool une énergie de violence il y a quelque chose de l'ordre de toute façon il y a tellement de choses à faire on a tellement besoin de réinventer toute chose il y a tellement besoin d'expérimentation que vas-y vas-y et si tu joues le jeu de donner ton expérience que ce soit un échec ou un succès ça nous va tu feras gagner en augmentation le niveau général de toutes celles et ceux qui veulent faire différemment donc qu'est-ce qu'on fait est la seule chose qui m'intéresse le comment tu le fais est intéressant empiriquement parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes inspirations de guerriers maoris qui font une relation intergénérationnelle différente donc ça ça m'intéresse et après on est en responsabilité de faire bien ce qu'on veut mais il y a tellement de choses à faire en ce moment pour changer d'époque que allez-y prenez l'énergie que vous voulez et faites 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 et faites vous ne serez déjà pas seul et en plus empiriquement on n'est pas à l'abri de trouver des choses quant à changer le monde je pense qu'en effet le monde il changera de toutes les manières mais justement toutes les manières moi ne sont pas souhaitables si c'est encore pour rentrer dans un grand chaos et faire une résilience et encore faire comme le conseil de la résistance a fait les jours heureux après une catastrophe je préférais penser les jours heureux avant la catastrophe généralisée ce serait vachement original d'ailleurs parce qu'entre nous une résilience après un chaos c'est ce qu'on a toujours fait donc là on est dans une phase de métamorphose et bien essayons de mettre le programme des jours heureux à l'intérieur de cette métamorphose parce que on peut encore en douter mais je pense pour ma part que demain sera profondément différent d'aujourd'hui c'est pas c'est pas une lapalissade que de dire ça c'est quelque chose de profondément libérateur en fait on a pas de choix ouais ouais mais justement moi c'est cette question du quoi et du comment qui m'intrigue c'est à dire que comme tu dis il faut qu'il y ait un moment donné qu'il y ait une vision commune qui émerge qui puisse faire une forme de consensus et tu vois moi ce qui me pose question beaucoup en ce moment c'est je vois à quel point il est difficile de faire un consensus de faire émerger un consensus sur quoi que ce soit en ce moment tu vois y compris quand on parle la même langue et quand on vit sur le même territoire comment on fait pour que tout le monde soit d'accord sur ce qui est désirable ou non enfin tu vois tu mets trois personnes dans la même tête ça va pas évidemment il y a des choses en commun comme tu l'as dit mais tu vois par exemple beaucoup aujourd'hui vont dire que ce qui est désirable c'est de gagner beaucoup d'argent c'est de voyager à le bout du monde c'est tout simplement manger une côte de bœuf et on peut pas remplacer on ne peut remplacer un désir que par un autre désir tu fais du Spinoza donc concrètement par quoi je substitue ces désirs culturellement très ancrés et où est-ce que ça se passe c'est forcément du politique c'est hacker la culture de manière massive tu vois comment c'est quoi les armes de l'action il y en a plein pour le coup les armes les armes de construction massive il y en a mais vraiment pléthore en fonction de ce que tu veux faire et du niveau de l'importance et du périmètre après puisque tu veux hacker la culture moi je trouve que c'est un bon c'est un bon moyen si on dit par exemple à tous les puissants de la terre donc ceux qui ont qui ont de l'argent de dire que le new cool c'est pas de déforester une forêt pour faire un golf mais d'enlever un golf pour replanter une forêt là tu changes l'imaginaire entier de leur milieu à eux pour le coup mais ça concourt quand même à reforester une partie de la planète si dans les politiques publiques tu dis parce que les les citoyens en ont besoin qu'on a besoin de beaucoup plus de parcs que la voiture prend trop de place par rapport au nombre de personnes qui l'utilisent et donc il faut rééquilibrer le fait qu'on a besoin de nature et peu importe et en tout cas tu induis quand même une reforestation une revégétalisation si on est d'accord que notre relation à la nature doit être revue il y a mille manières de la revoir et in fine ça va quand même pousser à avoir un peu plus de nature au contact des humains et donc peu importe la manière si dans l'entreprise ils veulent mettre des ruches ou s'ils veulent faire un congé sabbatique pour essayer de planter je ne sais quoi sur un ancien site industriel grand bien leur face à la limite à eux de trouver la vie qui va avec cette convergence qui est de notre relation à la nature elle a été hors sol pendant les 30 glorieuses et bien plus tôt il faut qu'on se replonge une partie dans le sol je pense qu'il y a quand même des convergences et le Covid encore une fois est une période assez incroyable c'est d'ailleurs peut-être le premier phénomène mondial connu et reconnu c'est-à-dire que même la seconde guerre mondiale elle n'était pas vraiment mondiale là le Covid il semblerait que ce soit le phénomène qu'on a tous vécu on a tous vécu ce moment d'isolement et ce moment de tant forcer tant subi tant choisi tant accepté peu importe mais on a fait une pause et dans cette pause on a fait un inventaire et bien moi je fais le pari que dans cet inventaire les 5 trucs qui nous ont manqué à peu près tous on a manqué des mêmes choses et donc se dire ça c'est quand même se converger vers quelques choses après comment on fait plus de nature en ville encore une fois il y a mille manières je suis sûr qu'à Hong Kong il y a plein de choses qui sont faites incroyables qu'on pourrait faire à Clarenfer peu importe donc célébrer plutôt les convergences que les divergences c'est ça moi qui me trouble justement en ce moment c'est que je vois je vois tout à fait l'idée mais je vois pas du tout le truc se mettre en place et je vois plutôt les les forces de de résistance par rapport à tout ce que tu dis qui ont tendance à se renforcer même s'il y a de plus en plus de gens qui vont dans cet autre mouvement donc ça veut dire que tu vas avoir des gens qui vont dire en fait ça ne se fera pas de manière consensuelle donc il va falloir forcer ce changement culturel de manière presque autoritaire tu vois ce qu'il faut dire à certains caricaturer de dangereux de dangereux fascistes vers ou autres ceux qui veulent faire ce genre de choses t'en as d'autres qui te disent que ben non mais ça prendra le temps qu'il faudra mais ça ne peut que marcher comme la conscience tu vois ce que je veux dire c'est au delà de l'idée et je comprends bien le mécanisme que tu évoques mais on est face à des forces culturelles médiatiques des choses en nous qu'on a depuis depuis tout petit qui sont qui sont très très difficiles à désintégrer que je j'ai du mal à voir par quoi ça passe en fait est-ce qu'il y a des points d'acupuncture est-ce que c'est prendre le pouvoir politique est-ce que c'est s'engager localement sur son territoire parce qu'on se dit que ça prendra tout le temps à passer par le politique tu vois mais on peut remplacer ta locution par et c'est ça et ça et ça et ça si tu es chef d'entreprise quelle que soit la taille de ton entreprise tu peux quand même participer de cette métamorphose du monde à ton niveau si tu es maire d'un petit village tu peux transformer à ton niveau et participer si tu es maire d'une plus grosse ville une grosse agglomération que tu es membre d'un parti politique que tu es journaliste tu peux essayer de poser des questions aussi qui sont un peu différentes que toutes celles que tu as appris que tu as vécu et puis on peut essayer de poser un certain nombre de choses quand tu es influenceur plutôt que de te montrer tes dernières vacances tu peux peut-être essayer de montrer autre chose de ta vie donc il y a quelque chose et les références culturelles bougent vite regarde comme le CDI ça ne fait plus rêver personne dans les générations qui montent alors que nous c'était le Graal en sortie d'études regarde comment le salariat on s'aperçoit que ça n'a que 150 ans et qu'avant on était tous autant entrepreneurs de nos vies que le remouleur dans les campagnes il était startupeur peu importe il y a quelque chose de l'ordre de regarde comment l'entreprise en France est quelque chose où entrepreneur c'est devenu un synonyme de liberté donc ça va vite quand même je trouve moi le changement parce que rester dans un statu quo sans rien bouger est plus dangereux finalement que le mouvement et moi je vais plus loin je dis même que la folie a changé de camp la folie c'est plus celles et ceux comme toi et tous ceux que tu interviews qui veulent faire différemment c'est celles et ceux qui pensent que on peut continuer comme ça sans bouger c'est eux les vrais fous maintenant et à eux d'ailleurs de justifier leur folie et ça leur fera perdre du temps comme nous on a perdu notre temps à essayer de dire mais non non on n'est pas fous on est juste on a essayé de faire différemment donc il y a mille et une chose à entreprendre après face aux irréversibilités qui vont vite nos petites choses cumulées il va falloir augmenter en impact un certain nombre de choses tu vois évidemment mais si tu changes les indicateurs de richesse entre nous soit dit à l'ONU puis à l'Europe ça va mettre des rankings un peu différents sur des réalités tu vas voir qu'il y a des choses qui vont s'accélérer quand même sérieusement si tu fais un bilan écologique comme un bilan social dans les entreprises je peux dire qu'il y a quelque chose qui va aussi s'accélérer donc en fonction de ce que tu choisis ça va plus ou moins vite mais pour arriver à un bilan écologique c'est long là où le chef d'entreprise il est libre lui de faire rapidement des choses moins puissantes donc tout ça est une question de dose mais moi ce que je vois c'est qu'il faut faire dans tous les cas il faut faire avant même de se poser la question si c'est efficace au moins faire et en plus quand on fait on a envie de faire plus je sais pas pour toi avec Sismic t'en as la bonne preuve mais quand tu fais quelque chose quand tu transformes quelque chose t'as envie de transformer autre chose avec une plus grande échelle une plus grande impact une plus grande temporalité c'est les trois A que propose Julien Vidal le premier A il propose d'abandonner quelque chose qu'on faisait qui n'a plus lieu d'être dans le monde dans lequel on aimerait vivre le deuxième A c'est améliorer quelque chose qu'on faisait mais qu'on peut mieux faire et le troisième A c'est adopter quelque chose de nouveau pour voir si ça nous va juste ça à titre individuel tu peux le faire à l'échelle d'une société une société est-ce que l'objectif que tu donnes avec l'Institut des Futures Souhaitables justement c'est c'est d'amener les gens à ça d'amener les gens à s'engager dans quelque chose et et quelle est la première qualité entre guillemets qu'il faut avoir quand on veut s'engager parce qu'on entend notamment souvent dire qu'il faut commencer par bien s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper du monde ça c'est un truc que je fais pas bien c'est pas facile toujours être c'est pas facile ça si c'est le préalable je pense que c'est le c'est le parcours d'une vie aussi que d'avoir cette philosophie pratique parce qu'on peut être aussi embarqué par par l'énergie des combats par l'énergie de la construction par l'énergie des barricades moi je me suis je me suis laissé embarquer toute ma vie là-dedans et puis tu te sens vivant au milieu du combat des chantiers des constructions prendre une pause pour qu'on s'est à soi c'est une philosophie à la fois très ancienne et pour moi une découverte voire une quête je pense que c'est un peu les mêmes qualités que pour les Jedi il faut être lucide sur le monde donc la réalité dont tu parlais on est bien d'accord que Palpatine l'Empire que Coruscandre tout ça il faut une énergie et à mon avis l'énergie ça se choisit on peut subir les énergies noires comme dans Star Wars mais on peut aussi choisir des énergies un peu plus claires et après il nous faut des armes il nous faut des armes de construction massive eux ils y vont pas avec un canif ils ont un sabre laser et des armes c'est des choses à faire pour transformer les choses qu'on soit dans une entreprise dans une famille dans une collectivité et donc quant à ces trois trucs là il y a une chose qui manque mais là on est plus en raréfaction c'est qu'il faut pas être tout seul il faut pas être tout seul Jedi face à la horde de je sais pas quoi en face et là on est de plus en plus en tout cas il y a plein de Jedi de partout des Jedi de 5 ans comme des Jedi de 95 ans ça n'a pas d'âge cette histoire là c'est juste une énergie de vie donc on est moins esselé avant on pouvait se sentir anormal dans un monde qui nous plaisait pas là on se sent explorateur du monde tel qu'on aimerait qu'il soit ça c'est une énergie c'est une aventure c'est une aventure humaine incroyable moi je pense que c'est une des grandes aventures d'ailleurs que peut-être on nous reconnaîtra dans le futur ah t'as vécu la grande métamorphose c'était facile t'avais pas peur ah moi j'avais peur tout le temps donc j'avais peur de tout perdre de toute façon et en fait non on a trouvé on a découvert des choses incroyables on a découvert du mieux avec du moins ça nous a pas fait souffrir tant que ça on a redécouvri des choses qu'on avait oubliées parce que la situation hors sol des trente-chlorieuses nous avait fait perdre le contact avec la nature et puis surtout on a vu qu'il y avait des anciens qui avaient des secrets alors qu'on les écoutait plus on les regardisait dans une société où tout allait vite et surtout on s'est posé putain on s'est posé t'imagines on a retrouvé le temps long je te jure vous l'avez le temps long maintenant c'est même la construction de votre pédagogie mais nous on était toujours dans le court-termisme d'ailleurs le court-termisme ça avait été inventé ça avait été inventé dans les années trente l'obsolescence programmée nous on avait des trucs et ça se cassait au bout de dix ans non si je te jure ça ça va arriver tu le sens bien tu vois tu sens bien qu'il y aura d'autres réalités d'autres évidences et là on est en train de choisir nos évidences de demain si tu veux avec les limites de la biosphère qu'on a amplement empiété par notre folie qu'est-ce que on arrive sur la fin avec trois questions comme tu le fais avec les intervenants de l'IFS qui ne sont pas exactement les mêmes mais quoique qu'est-ce qu'on ne voit pas venir quelles sont les bonnes nouvelles du futur qui te donnent espoir tu en as un peu parlé mais on va finir là-dessus deuxièmement quel est l'enjeu des enjeux selon toi et on finira par par les livres les bonnes nouvelles du futur ouais donc les bonnes nouvelles du futur c'est les bonnes nouvelles que je suis allé prendre dans le futur par exemple avec ça avec moi les bonnes nouvelles du futur c'est 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 quand c'est quand à l'éducation nationale ils ont mis des cours de futur à côté des cours d'histoire c'était mon rêve et ils ont fait ça justement dans pas longtemps c'était c'était à la fin des années des années 20 parce que tu te rappelles qu'on a eu des années 20 nous aussi au XXIe siècle alors que nous quand on est né les années 20 ils étaient bien marqués au XXe siècle donc c'était les années 20 et ils ont eu des cours du futur à côté des cours d'histoire et ça a libéré l'imaginaire d'une génération entière de petits humains qui ont profondément cru que demain serait ce qu'ils allaient en faire donc ça les a libérés dans leur initiative dans leur potentialité t'imagines qu'avant ça on expliquait le présent de la lumière du passé alors moi j'aimais bien j'aimais bien l'histoire des mérovingiens mais là on expliquait le présent la lumière de ce qu'il pourrait être et ça ça a changé le regard de toute une génération humaine incroyable c'est ma meilleure nouvelle du futur l'enjeu des enjeux pour moi l'enjeu des enjeux c'est cette phrase que je vous répétais beaucoup à l'institut quand tu l'as fait si le Dalai Lama et Mère Thérésa jouent au Monopoly la fin est toujours la même c'est pas un problème de joueur c'est un problème de jeu donc l'enjeu des enjeux c'est de redesigner le jeu et pas seulement transformer les joueurs parce que toi et moi on est très sympathiques on est même très gentils je te connais bien on peut jouer au Monopoly il y aura deux perdants celui qui a tout et celui qui a rien parce que c'est le design du jeu qui nous conduit à cette fin là si on change pas en amont la structure même du jeu donc le jeu politique le jeu de la gouvernance mondiale le jeu même des entreprises une entreprise c'est pas fait que pour faire des profits sinon c'est mortifère et bien c'est redesigner le jeu qui fait société qui est pour moi l'enjeu des enjeux deux livres qui t'ont particulièrement marqué qui t'ont construit ou que que tu recommandes à tout le monde de lire par rapport à ce qu'on vient de dire ou autre oui bien sûr exactement ouais celui-là donc le passeur de lumière de Bernard Tirtio c'est la quête d'un apprenti verrier dans le Moyen-Âge de la fin des cathédrales et à travers donc sans divulgacher évidemment l'essence du livre c'est la quête d'un humain à travers la quintessence de son art qui n'est que le reflet de ses aspirations et l'autre c'est le siècle bleu de Jean-Pierre Gou parce que parce que c'est un thriller écologique et je trouve qu'il met de l'aventure dans notre histoire c'est à dire qu'il y a une aventure palpitante il y a des forces en présente qui veulent vous défoncer il y a des gens qui veulent même vous tuer vous ridiculiser c'est vraiment dangereux de penser différemment mais en plus il y a des gens qui vous aident des gens secrètement qui vous aident il y a une conspiration mondiale de gens qui veulent faire mieux il y a quelque chose de l'ordre de l'épopée et je trouve que c'est le premier livre qui a montré de l'aventure dans nos discussions qui étaient plutôt cérébrales ou plutôt très kinesthésiques ou très yogis là il y a une aventure on est des Jedi du 21ème siècle quand on parle de ces sujets merci beaucoup Mathieu merci à toi à bientôt on va à l'aventure on va à l'aventure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada